Je ne sais pas si c'est une vipère ou une coulèvre. Allez vite, pars ! Ça va te faire écraser. Et là, il y a une voiture qui arrive. Je l'arrête, moi, la voiture. Ouais, regarde, il y a la triangle. Oh, ça, c'est une vipère, ça. Ouais, 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 ça, c'est une vipère, ça. Comment elle se tient ? Elle a la tête triangulaire. C'est pas une coulèvre. T'as vu comment elle a voulu attaquer, regarde. Au revoir, petite vipère. T'as vu ? C'est drôle, là. Pas drôle. Non ? Non ? Salut, salut ! Charlotte, tu dis bonjour. Oh, il fait chaud aujourd'hui, il fait lourd. On est quel jour ? On est samedi, c'est ça ? Non, on est vendredi. On est vendredi, Jeff et Pascal, ils sont partis. Et nous, on continue les travaux. On a touché du lambris bois, là, à moitié prix. C'est ça, Chouchou, quasiment moitié prix ? Ouais, pas moitié prix. Moitié prix. À 6 euros, bah, au lieu de 12. 6,90, c'est le 12. La botte ? Non, le mètre carré. Le mètre carré, 6,90, au lieu de 12. Alors, on se retrouve ici. J'ai un de ces mâles de crâne. Oh là là, c'est un truc de dingue. Aujourd'hui, ça a été super dur. Super dur. Je vais vous faire voir l'évacuation, comment on est branché. Alors, on a eu un petit dilemme avec Charlotte. Regardez. Voilà. Là, je suis en train de remplir les réserves d'eau usée, voir si ça fonctionne bien. Donc, on a mis une petite vanne. Et moi, je voulais mettre une deuxième vanne, la même. Vous savez, ici, avec un tuyau enroulé. Et quand on sort, si ce n'est pas pratique à vider, vu qu'on a un gros véhicule, on sort tout le tuyau et on va se mettre dans le caniveau, là où il faut vider, en fait. Et puis, donc, je montre tout ça à Charlotte. Elle me dit, ouais, mais qu'est-ce que tu t'embêtes à avoir un gros tuyau, il va puer, tout ça. On ne s'en servait pas souvent, notre tuyau qui se déroulait sur Flash, parce que le tuyau sur Flash, on pouvait le déboîter pour aller loin. Je dis, c'est vrai que tu n'as pas tort. On arrivait souvent à se garer, à se débrouiller comme ça, quoi. Donc, elle m'a dit, laisse-le comme ça pour l'instant. Laisse-le comme ça pour l'instant. Et puis, on verra s'il y a besoin, par l'avenir, d'en mettre un deuxième ou pas. Donc, moi, c'est bien. Ça m'évite de refaire un trou dans la cuve. Donc, là, tout est monté. J'ai juste le petit évent, le trou plein, en fait. Je n'ai pas commandé le bon diamètre. Il faut que je le recommande. Sinon, on a le coude ici qui est en 40 et qui va recevoir les eaux usées. Donc, j'avais commandé pas mal de tuyaux en 40. L'avantage, c'est que ça va me servir. Quand j'aurai des endroits à passer un peu compliqués, que je ne pourrai pas les passer en tube plastique, je les passerai avec ce tube-là. Ça sera pratique, surtout pour faire les courbes ou quoi. Ça m'éviterait de mettre des coudes, tout ça. Donc, ça va servir. J'ai juste deux raccords que j'ai achetés en trop. Bon, ben voilà, si on savait tout. Donc, pour l'instant, ça reste comme ça. On est en train de mettre en eau. Et on va voir si ça fuit, tout simplement. Ça marche vraiment bien. Ça marche vraiment bien. Hop, voilà, j'ai remis les bouchons. Et je vous dis à tout à l'heure. Salut à tous. Je suis en forme ce matin. Je suis motivé. On a laissé de l'eau dans les cuves d'eau usée. Eh oh, qu'est-ce que tu fais, toi ? J'ouvre les fenêtres comme ça. Même pas, tu demandes, même pas s'excuse. Non, je suis chez moi, s'il te plaît. Ouais, ce n'est pas faux. Donc, du coup, j'ai laissé remplir les eaux usées toute la nuit. Il n'y a pas de fuite. Non, ça ne fouille pas. Voilà. Donc, c'est nickel. Aucun sointement, aucune fuite. J'en ai profité hier pour resserrer les joints parce que les cuves, elles étaient bien chaudes et j'ai pu leur remettre un petit coup de serrage parce que c'est des gros, gros joints bien durs. Et donc, c'est nickel. Voilà, je vais vous faire voir ce que ça donne quand on vidange. Donc là, on va dire que nous sommes en condition de vidange. Les cuves d'eau sont pleines. On se met sous une aire camping-car. Et on vidange. Voilà, regardez. C'est en haut, c'est en bas. Je ne sais plus. C'est en bas. Voilà. Ça coule. Ça coule. Voilà. C'est cool, hein ? Bon, ça, ça fonctionne. Je ne vais pas perdre de temps là-dessus parce que ça ne sera pas branché avant à deux, trois semaines, le temps de faire la chambre, la salle de bain, tout ça. Mais au moins, on sait que c'est prêt. Voilà. Je vais en profiter aussi pour brancher les eaux propres. Je suis vraiment content d'avoir acheté cette cuve-là. Franchement, si vous vous êtes intéressé, si vous avez envie de faire une cuve, comme ça, vous m'envoyez un petit message en perso. Je vais avec mon pote s'il peut vous en faire ou pas. On va aller brancher la cuve d'eau propre de l'autre côté et on va aller voir ce que Charotte a déjà fait au niveau de la chambre. Bonjour. Voilà. Alors, vous en êtes où, madame ? J'en suis là. J'ai mis cinq lattes. Trop bien. Depuis hier. On va bien avancer. Non, mais hier, on a été faire les courses, on avait plein de trucs à faire. Ce matin, elle avait des trucs à faire. Il a fallu que j'aille avec. Donc, forcément, je perds du temps. Ça va. Non, mais hier, j'ai fait plein d'allers-retours pour emmener les petits à la voile parce qu'on les a inscrits pour faire des cours de voile. Du coup, il faut faire des allers-retours. Là, c'est une chemine chargée. Sérieux, là ? Donc, là, il va bientôt être midi, du coup, à part que j'aille faire pas en train. Et puis là, il va falloir que tu fasses toutes les petites découpes. Oui, moi, j'ai commencé. Tu as commencé ? J'ai commencé. J'espère que ça va aller. Et on a reçu le sommier, ça y est ? On a reçu le sommier. Donc, on va pouvoir le monter. Quand on aura fini ça, je vais le mettre ici juste pour voir ce que ça donne et on verra. Moi, je vais en bas, je vais brancher tout ce qui est système d'eau, d'arrivée d'eau. Parce que ce n'est pas encore fait ? Non. Tu préfères que je t'aide ? Là, on va se marcher dessus. Oui. Je voudrais bien que tu mettes juste pour les prises. Oui, pour faire les découpes. Oui, parce que là, c'est un peu chaud. Oh là là, trop bien. Il faut que je vous montre un truc. J'étais en train de percer ici pour mon trop plein d'eau propre. Vous savez, quand il y aura le trop plein, ça va pisser ici. Ça veut dire que c'est plein et ça va vite de mettre de l'eau partout. Et du coup, comme j'ai enlevé l'aile, qu'on a galéré d'ailleurs parce qu'elle est un petit peu grippée, j'y tiens ça. Il va falloir qu'on les enlève pour mettre une charnière, tout ça, parce que je veux accéder à l'intérieur et je sais que derrière, il y a une tôle. Et regardez ce que j'ai découvert. Alors là, regardez. Il y a déjà des charnières. Si ça, ce n'est pas génial, c'est un truc de malade. Ah, c'est trop bien. Donc, j'ai juste cette petite tôle à découper. Vous voyez ? Une petite tôle toute fine. Je la découpe. Hop. Comme ça, j'ai accès à ce coffre-là qui est entièrement vide. Ensuite, il faudra que je mette des joints collants pour ne pas que ça fuit. Et la charnière est déjà faite. Et il y en a invisible. Et c'est du costaud. Voilà. Donc, il y a des fois, et on ne pouvait pas le voir, tant que ça, ce n'était pas dérifter et décoller. C'est ça qui est cool. Vous avez vu ? C'est trop bien. Trop bien, trop bien, trop bien. Je suis super content. Moi qui pensais que j'allais devoir mettre des charnières genre inox ou quoi ici. Et en fait, non, pas du tout. Les charnières, elles sont déjà là. Oh là 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 ! C'est nickel, nickel, nickel. Je sais qu'ici, j'ai une barre. J'ai une autre barre ici. Il faut que je découpe à partir de là. C'est impeccable. Je suis super content. Et voilà, encore une bonne nouvelle. Bon, j'ai été chercher une cycloche spéciale métal. Et c'est galère parce que j'avais déjà commencé à faire un trou. Donc du coup, la cycloche, elle tourne. Puis en plus, j'ai perdu la mèche. Et là, il fait super chaud. Franchement, je n'en peux plus. Je suis à bout. Il fait super chaud. Il fait plus chaud que les jours d'avant. Que quand il y avait la canicule. C'est insupportable. Et la vitesse, ça s'arrête. Oh bordel, je ne vais pas y arriver. Il y a la mèche. Il est tombé encore ? Oui, il est là. C'est pas possible, ça. Mais c'est pas possible. Elle est tombée là. En tout cas, ça mord vraiment dans le métal. C'est impressionnant. Il faut tourner tout doucement. Là, il dit 170 tours. Ça commence sérieusement à prendre la place. Alors, sérieusement. Et voilà, j'ai cassé la mèche. Oh, c'est pas une bonne journée. C'est pas une bonne journée. C'est pas une bonne journée du tout, du tout, du tout. Ah, putain, je vais m'énerver. Mais j'ai envie de finir. Moi, je suis têtu, je suis borné. Je vais percer. On va y arriver, gamin. On va y arriver. Oui, j'espère. Vous avez connu Jérémy Joyeux. Jérémy, le bout en train. Là, c'est Jérémy énervé. Jérémy Hock. Là, c'est un truc de dingue. Là, je suis commencé à être à un niveau. Au mieux, je me calme. Je suis en train de trembler. Tellement, ça me prend la tête. Mais moi, je suis têtu comme une mule. Et je partirai pas tant que j'ai pas fait mon trou. C'est clair ? Parce que si c'est pour déporter le problème à demain, ça sert à rien. Hein ? Qu'est-ce qu'il y a ? On a encore un peu de journée. Va faire des lignes, t'es puni. Faut bien que je m'y prenne à quelqu'un. Hein ? Et t'es puni de télé pendant un mois. Et puis, quand tu seras grand, t'auras pas de mobilette. Non, ça me calme. Allez, allez, je vais boire un coup parce que là, je commence à se saturer. A tout à l'heure. Alléluia ! Ah la vache ! J'ai réussi. J'espère que ça va pas être trop chaud. J'essaie de me faire rave. Mais ça, c'est moi. C'est Jérémy. Ça, c'est du Jérémy tout craché. Je fais pas attention. Je pense des fois, je réfléchis pas assez. Et j'agis trop vite. Vous commencez à me connaître maintenant. Mais c'est ça qui fait de moi, moi. Justement. Ça va. Vous voyez ce que j'ai dû passer. En fait, j'avais une tolle. Je serais passé un petit peu au-dessus, c'était nickel. Un petit peu en dessous, c'était nickel. Il a fallu que je passe en plein dedans. Mais c'est toujours comme ça, en fait. Même ceux qui réfléchissent des fois, ça leur sort arriver. Enfin, voilà. J'ai dû passer ça comme tolle. Au début, j'avais fait un trou. Puis comme j'ai pas réussi, j'ai acheté la cycloche. J'aurais fait la cycloche dès le départ. J'aurais moins été embêté. En tout cas, vous voyez, je suis étonné de la résistance du produit et que c'est réussi à percer tout ça. C'est un truc de dingue. Il ne faut pas y aller trop vite, sinon vous fondez la cycloche. Là, c'était marqué pour acier 140 tours. Voilà, 240. Et c'est 400 tours maximum. Donc ça va. Moi, elle fait 400 tours en vitesse 1. Donc je n'ai pas dépassé les 400 tours. C'est pour ça que je n'ai réussi à ne pas la griller. En tout cas, pour 52 euros, j'ai toute la petite mallette avec plusieurs tailles. Et franchement, c'est nickel. C'est vraiment du bon matos. C'est ça la marque, Tivoli, pour le métal. Et je vais enfin pouvoir passer mon tuyau. Mon tuyau de trop plein d'eau propre. Voilà. Je ferai ça demain. Je vous laisse. Je vais essayer de me reposer parce que je pense que j'ai besoin de repos. Ouais, franchement. Je vous fais des gros bisous. Et à demain pour la suite. Salut à tous. Viens, chouchou. T'es timide. T'es timide, n'importe quoi. On a passé une nuit de nuits. Charlotte, t'es en train de finir. C'est son petit lambris. Là, elle a fait des petites découpes. Ça, ça sera dans le meuble, en fait. Donc, c'est pas grave que ça soit comme ça. On a fait exprès. Comme ça, ça nous fait des lattes entières. Et là, elle a un tout petit bandeau à faire de 2 centimètres. Et ça, ça... Ben non, mais je me demande si ça va bien s'encastrer. Ben, il n'y aura pas le choix. Il faut cacher les agrafes. Ouais, je sais. Mais je ne sais pas si ça va bien. Sinon, je peux regarder si j'ai un petit bandeau à coller ou quoi. Non, mais pour l'enquiller dans la petite rainure, je ne sais pas. Si, 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 tu vas y arriver. Le mur, il est penché en plus. Donc, on est venu mettre le sommier parce que c'est deux sommiers que tout va partir. Comme l'arrière du bus, il est bien droit. On va pouvoir faire des cloisons bien droites jusqu'en haut. Et après, de là, partiront tous les murs bien droits. Et on est trop contents. Donc, il faut qu'on fasse absolument notre cloison pour que je puisse continuer à faire le lambril sur le côté. Voilà, c'est ça. Et tu vois, j'avais prévu un petit peu de marge. Je suis nickel. On va être collé ici et on va être quasiment ras. Donc, ce que je vais faire, je vais découper une cloison et après, on viendra l'adapter au mieux. Juste la poser. Ouais, juste la poser. On le met à plat. Là, c'est toi. Tu ne veux jamais r'en arrière. Voilà. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Est-ce que vous voyez ça ? Eh bien, là, on vient juste de faire une sieste. On a fait une sieste de l'une heure. On a dit, tiens, on va essayer pour voir parce qu'on est fatigué en ce moment. Et en fait, on est dans le gaz. Ah, grave. Du coup, on va dérouler le matelas parce que moi, il fallait finir les fixations du lit. Et Charlotte va recoudre le matelas. Le truc que j'adore faire. La couture. Parce qu'en fait, j'ai 1m40 et nous, il nous faut un 1m30. Oh, vieille, ma santé. C'est celui qu'on avait acheté pour notre caravane. Et on l'a trouvé super bien du coup, on l'a racheté le même. On a eu de la chance parce qu'il nous attendait dans le rayon. Il en restait plus de 20. Et même quand on demande à demander aux vendeuses. Ah, non, non. On n'en a plus. On n'en a plus de ceux-là. Et moi, je regarde, comme d'hab. Sûrement comme vous aussi, je fouille dans un petit casier, vous savez. À droite, à gauche. Et là, je tombe dessus. Ah, il y a de fermeture. Ah, ouais ? Non. Excellent. 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 Là, tu n'avais pas de fermeture. Bah, non. Bah, non. Oh. N'empêche, on a une meilleure humeur. Tu veux faire la bagarre ? Tu veux faire la bagarre ? Tu veux te battre. Arrêtez, vous êtes de vos meilleures humeurs, après. Je veux te battre. Tu ne vas pas encore perdre. Tu veux te battre ? Tu ne vas pas perdre. Tu veux te battre. J'ai avec mes chaussures. Alors, qu'est-ce qu'ils disent ? Oh, t'as coupé la notice. Arrête. Non, c'est celle-là. Non, arrête. Je voulais regarder s'il ne disait pas un truc intéressant. Moi, j'adore regarder les notices. Oh ! Super. 100% polyester, tiens. T'as vu ? Oh, non. Ce n'est même pas un matelas en mousse. Hein ? Je peux le floquer. Ah, ouais. Un gros amadrouilleur. Vous avez choisi le matelas confort en création, dont le matériau et la finition correspondent à nos exigences de qualité élevé. Tu as pris un 17 cm. Et qui contribuera à votre sommeil optimal durant de nombreuses années. Dans votre vie de nomade, vous allez pouvoir apprécier ce matelas, surtout dans un Renault Iliade. Oh, c'est excellent, t'as vu ? Je ne savais pas. L'avantage, c'est que vous pourrez partir au froid ou au chaud. Il sera toujours un matelas confortable pour votre périple. Excellent. Si vous êtes membre d'un The Vadroyer Forever, vous nous envoyez un coupon, et votre matelas sera intégralement remboursé, et la somme de 100 000 euros vous sera versée. Et toi, tu voulais le déchirer ? C'est génial. Moi, je voulais le garder. Il faut le faire ici, là. Moi, ça me va de faire des siestes. Ça me rappelle le bon vieux temps, quand j'étais conducteur d'engins. On m'arrête à midi, je repartais à 14h. Je peux vous dire que là, c'était sieste. J'avais un petit Volkswagen, un petit popo couleur or, avec la petite capucine, avec les trucs pour faire à manger. Et là, je faisais des grosses siestes de deux heures. Je mangeais en un quart d'heure vite, et là, je dormais direct. Quand je venais pas t'emmerder. Des fois, ça va me rejoindre, c'est clair. Allez, on est parti ? Au boulot ? Non ? Qu'est-ce qu'il y a ? Je ne sais même pas pourquoi je te ferais rire. Tu te fais une journée mousse ? Ça t'a pas cité, toi, la mousse ? Ah non, non, c'est bon, j'arrête, la mousse. D'ailleurs, tu viens de me faire rappeler un vieux souvenir. Tiens, débrouille-toi. Ah non, non, moi, je veux plus mousse. Allez, on va couper. J'ai un certain, une scie japonaise. Ça va encore vous embêter, hein ? Je vous énerve quand je fais mes accents de merde. Mais moi, j'aime bien, ça me fait rire. Regardez, c'est super souple, vous trouvez ça à l'huile. Il y a deux lames avec, vous pouvez l'enlever. Normalement, voilà, ça ne lève pas. Et en fait, vous pouvez couper des trucs comme ça au ras. Et on coupe le PVC avec, et Charlotte, elle coupe aussi un petit peu le bois. Ça marche bien. Et là, on a vu que ça a fonctionné bien avec la mousse. Donc ça aszyude. Alejandone, c'est toujours un petit peu il seau de la lait. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Vous courez dans tous les sens Vous n'arrêtez pas de me parler Alors que je suis en train de De tout calculer Les raccords, les T Si c'est des raccords en TH ou en U Qu'est-ce qu'il me faut aux flexibles Donc c'est fini Là on va se retrouver dans une nouvelle vidéo Là il faut que j'aille dormir au moins 2-3 jours Allez je vous laisse, bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501